A ma connaissance, personne, aucune institution n'a jamais désigné l'Église catholique du Bénin comme un quelconque médiateur ou une quelconque médiatrice. Le fait que cette Église autoproclamée donne l'impression d'être téléguidée ne me suis prend guère. C'est son parti pré-évident qui justifie le volet du bois vert qu'elle reçut dernièrement à mon corps défendant. En effet, relativement à la nouvelle rebuffade méritée et légitimement échouée par l'Église épiscopale du Bénin pour la relecture du code électoral de notre pays, qu'elle a recommandé en huit points lors de son colloque scientifique qu'en si c'est elle qui dirige le Bénin, il y a lieu de s'interroger sur ses réelles motivations. Pertuber la paix et le vivre ensemble du Bénin ? Ou c'est quoi ? Après avoir réagi récemment, je demeure quand même perplexe. Quelle est donc cette Église outrancièrement politique, à la limite arrogante, qui se vante de sa puissance et qui couvre de vins au repos la douleur de ses fils et filles, donc de ses enfants ? Ça me dépasse, comme disent les Camerounais. Le clergé catholique du Bénin a encore un peu de difficulté à s'y adapter à la dynamique politique en cours depuis 2016 avec le président Patrice Salon, qu'on ne subjoue jamais, on ne l'influence pas à lui. Cette recommandation me paraît simplement inopportune, farfelue et intruse, tout simplement. Cette Église décidément, qui se mêle parfois de ceux qui ne la regardent pas, semble franchement en retard sur la réalité. En effet, ce débat a été mené pendant des semaines dans ce pays et a épuisé au Bénin. Les acteurs principalement concernés, c'est-à-dire les partis politiques et la société politique en général, ont clairement montré que ce n'est pas un problème pour eux. Alors, de quoi se mêle cette Église catholique si elle n'est pas autrement intéressée, si elle n'a pas un parti pris évident ? Il revient à ces principaux acteurs, à mon avis, de la vie politique, de mouiller leur maillot pour atteindre le seuil prescrit, tout simplement. L'avis de l'Église me semble purement secondaire ou subsidiaire. La réaction presque unanime de la société béninoise est déjà un premier niveau, un principal niveau de déconstruction. C'est un désavé poignant et puissant qu'on a assisté, comme vous l'avez remarqué. Le reste de la déconstruction viendra tout logiquement, surtout que cette Église a montré au cours de ce fameux colloque scientifique tout son parti pris spectaculaire. Tout coulera donc de source. A mon avis, non. Ce n'est pas maintenant que nous assisterons à une guerre religieuse au Bénin. Des choses pires ont déjà lieu dans le passé sans qu'on en soit arrivé là. En effet, les imams, qui semblent, à mon avis, plus respecter l'État du Bénin, la République du Bénin, et les prêtres plus goguera, tiennent trop à leurs intérêts corporatistes pour déclencher une guerre religieuse à l'issue de laquelle ils seront les plus gros perdants. D'entropa avait besoin de se révéler à soi et au monde entier grâce à une mue appropriée pour détruire. La même stratégie de l'émotionnel a été utilisée en vain. Et ici aussi, car D'entropa doit être déplacé pour son plus grand bien. Le marché de l'entropa doit être déclé, car ne répondant plus aux nouvelles exigences du monde moderne, le marché de l'entropa doit disparaître, d'où il aura déjà fait banalement un demi-checle. Il sera donc prévu, depuis des années, déplacé et logé ailleurs, et rien du mauvais ne se passera. La terre ne tremblera même pas, pour autant. Moi, je demeure sur un cas, rappelez-vous de, 1. Toute la charge émotionnelle auparavant drainée par la fameuse litanie, les acquis de la Conférence nationale, à laquelle s'étaient désespérément accrochés nos frères et chers d'en face pour saboter et empêcher notre révision constitutionnelle. Eh bien, qu'avions-nous fait ? Nous avions résolument avancé, et tout s'était très bien passé. C'est la même pédagogie qui sera opérationnalisée ici. Ce sont les ennemis du développement du Bénin qui gestisent actuellement, et s'agitent beaucoup. C'est absolument leur droit, mais on doit avancer. Souvenez-vous aussi de l'énorme émotionnel déclenché sur Gravito, à la naissance du projet Jardin de Mathieu et Place 2, l'Amazon, pour le contrer et les empêcher de voir le jour. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Tout le monde n'est-il pas content ? Tout le monde n'éprouve-t-il pas un réel plaisir à aller faire des photos là-bas ? Il la sera toujours ainsi. Comme le dit le Béninat moinien, les chiens aboient, la caravane passe. C'est un pacte économique et social est bien énorme. Je riais simplement quand j'écoutais les arguments de Dame Zanon, Celestine, qui déblaterait littéralement. En fait, je ne m'excuse même pas du peu que j'assume crânément, mais Dame Celestine Zanon a complètement déraillé, tirant à terre parce que trouvant des montagnes là où il n'y a même pas de topinières, en toute méconnaissance de la simple loi de l'offre et de la demande, elle parla du premier œil du Bénin qu'on aurait détruit par fantaisie avant de vouloir lui décapiter son deuxième œil. Rien que cela, quelle bêtise ! De quel premier œil crevé parle donc Dame Celestine Zanon ? En françant les sourcils et en l'écoutant convenablement, on comprend que Dame Celestine Zanon parle en termes nostalgiques, donc pathétiques, de l'hôtel PLM Alejo rentré dans l'histoire du Bénin grâce à la conférence des forces vives de la nation. C'est effectivement un seul lieu où c'était la conférence nationale du Bénin du 19 au 28 février 1990. Mme Celestine Zanon oublia de dire dans sa verve tendancieuse et partisane ce qu'était PLM Alejo avant la décision souveraine de l'État le concernant. C'était délabré, livré aux intempéries, étaient donc à faire disparaître. Cet hôtel historique, à ce moment décisif, de capacité de rétention totalement nulle, n'avait aucun avantage comparatif. Il n'avait aucun intérêt compétitif pouvant permettre à minima de présumer de son attrait touristique réel, éventuel, attraction évidente, compétente et conséquente. Rien de cela n'existait. Si tel avait été le cas, on aurait pensé que l'État détruisit une source potentielle de richesse du Bénin. Mais non, PLM Alejo était devenu un site de nuisances diverses. Un repère de bandits, un gîte et un refuge de mâle s'étaient patentés. PLM Alejo était-il un trésor perdu ? Pas du tout. Il n'en était rien, bien au contraire. Avec les performances révélées par les gouvernances successives du Bénin, et ayant dépassé ses limites et capacités, comme au TPLM Alejo, pour qu'une grave décision, une importante décision de concernant soit prise, ça a été le même cas que Dantokwa. Dantokwa, qui était un site historique, a suffisamment vécu à l'endroit pour le quitter. Il devrait donc disparaître. Le marché de Dantokwa doit donc disparaître. Il est alors devenu nécessaire et vital de lui insuffler un nouveau dynamisme, de lui donner une nouvelle dimension. Tout simplement, c'est ce qui fait désormais jaser les uns, les ennemis de la gouvernance du président Patrice Taron, et jaboter les autres, les ennemis du développement du Bénin, qui doit pourtant résolument avancer. A l'évidence, la plate analyse de Dame Célestine Zanon, la plate analyse de Dame Célestine Zanon, est sinon totalement nulle, du moins légère, erronée et résiduelle. Elle est tout bonnement irrecevable. En fait, sa compréhension des choses ne résiste même pas à une petite analyse économique. Une analyse de l'offre et de la demande, première réinitiation à l'économie. Question 1, qu'on pourrait se poser, que rapportait au Bénin l'hôtel PLM Aledjo ? Réponse, rien que des problèmes. Question 2, que coûtait au Bénin l'hôtel PLM Aledjo ? Réponse, beaucoup d'argent pour rien. L'hôtel PLM Aledjo était pour le Bénin un budgétivore et une niche chevronnée de corruption. Comme vous le constatez, je continue de bien rire. En fait, Dame Célestine Zanon délirait gravement parce qu'elle s'était de nouveau trompée de stratégie. Elle utilisera en fait l'émotionnel comme outil de manipulation politique et s'est plantée. Contrairement à son prédécesseur qu'elle utilisait pour sa manipulation de masse, le président Patrice Talon ne s'émeut point d'eux, l'émotionnel. Merci.